D'abord donc Montauban avec ses deux militaires qui ont été tués hier en début d'après-midi, ils avaient 24 et 26 ans. Une mission spéciale consacrée au meurtre commis par celui que l'on surnomme désormais en France, le tueur Scooter ce matin. On a l'impression d'être sur une série, sur un tueur en série. Il filmait ses crimes. C'est une course contre la montre qui est effroyable. La barbarie, la sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. On va le retrouver. Nous voici donc à Toulouse, la ville rose, chantée par les poètes. Et pourtant, vous allez comprendre qu'ici, tout n'est pas toujours rose. Souvenez-vous, le 22 mars 2012, le Red lance l'assaut final contre Mohamed Merah, mettant fin à la cavale meurtrière de celui qui, pendant presque dix jours, a fait trembler tout le pays. Le tueur au scooter, comme l'avaient surnommé au début les policiers, a commis sept meurtres de sang-froid. Trois militaires assassinés en pleine rue, les 11 et 15 mars 2012. Et quatre jours plus tard, un professeur et des enfants tués dans la cour d'une école juive. L'horreur absolue s'empare alors de la France. Nous sommes à cinq semaines de l'élection présidentielle. Et la campagne s'arrête. Le tueur est-il un homme d'extrême droite ? Ou alors un fou ? Ou un terroriste ? A l'époque, toutes ces pistes vont être envisagées. Mais qui était vraiment Mohamed Merah ? Un loup solitaire ? Un indique ? Un fou de Dieu ? Comment ce petit gamin des cités est-il devenu l'ennemi public numéro un ? Des questions dont les réponses, vous allez le voir, divisent toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 22 mars 2012, après 32 heures de négociation, l'assaut est donné au domicile de Mohamed Merah. Le jeune homme riposte, l'affrontement avec les hommes du raid, dure sept minutes. Plus de 300 cartouches sont échangées. Jusqu'à ce qu'un sniper posté à l'extérieur tire et tue le forcené d'une balle en pleine tête. Tout commence le 11 mars 2012. Nous sommes 12 jours avant l'assaut du raid. Toulouse et ses habitants se réveillent, sans savoir que dans quelques heures, le meurtrier va frapper une première fois. Dans le quartier résidentiel des Ormeaux, Imad Ibenziaten, un militaire parachutiste, se rend à la rencontre d'un acheteur potentiel pour sa moto. Mais c'est un tout autre scénario qui l'attend. C'est un homme qui s'approche de notre homme, il garde son casque, un casque sombre, il tire et repart à moto. On pense que le second motard qui était présent sur les lieux du crime a tenté de voler la moto de ce sous-officier et que le sous-officier ne s'est pas laissé faire et qu'il a été abattu. L'assassinat du premier militaire, le 11 mars, surtout par un tueur qui utilise un 11-43, donne à penser qu'il s'agit d'un règlement de compte. Et donc ça va être un peu la piste criminelle, la piste droit commun, qui va être apparaître et qui va être suivie par le SRPJ. Il n'y a aucun relevé ADN, aucune identification. C'est le néant absolu. Crime crapuleux, règlement de compte, affaires de mœurs, les policiers du SRPJ de Toulouse sont dans le flou. Ils fouillent dans la vie de ce parachutiste, interrogent les voisins, les proches du militaire. Ils ne trouvent rien. Au boulevard de l'embouchure, les policiers rendent leur rapport. Il s'agit d'un homicide, somme toute banal, parmi les quelques 850 meurtres commis en France chaque année. Mais tout va changer, le jeudi 15 mars, soit 4 jours plus tard. D'abord donc Montauban avec ses deux militaires qui ont été tués hier en début d'après-midi. Ils avaient 24 et 26 ans. Un troisième est entre la vie et la mort. Ils ont été victimes d'un homme qui a ouvert le feu, apparemment sans raison, froidement. Alors ça se passe à proximité d'un rond-point. L'assassin, il y a un distributeur de billets, à 100-150 mètres il y a la caserne. Des hommes vont retirer de l'argent à un distributeur automatique. Et là, un homme surgit sur un scooter sombre. L'assassin arrive par derrière, à deux mètres à peu près de ses victimes, et il les abat froidement et il les achève, également froidement. C'est ce que l'on appelle une exécution. C'est un choc dans cette petite ville de garnison. Deux militaires, Abel Chénouf et Mohamed Legouad, sont tués sur le coup. Le troisième, Loïc Libère, est grièvement blessé, mais il s'en sort et restera tétraplégique. Des militaires exécutés en pleine rue, il n'y en avait pas eu depuis le meurtre du général Audran, par action directe, en 1985. Comme à Toulouse, le tueur se déplace à scooter, mais il est impossible de l'identifier. Il porte un casque intégral et il laisse très peu de traces derrière lui. L'enquête judiciaire est très compliquée au départ. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation, il n'y a pas d'ADN. Le calibre 11.43 n'est pas suffisant pour trouver quelqu'un. Il y a beaucoup de détenteurs d'armes de calibre 11.43. Il y a un petit élément, mais qui ne permet pas de l'identifier. Il y a un témoin qui a vu le tireur avec quelque chose ici, qui peut être une caméra GoPro, et qui était une caméra GoPro avec laquelle il filmait ses crimes. Qui est ce tueur de paras qui filme ses meurtres ? Est-il un terroriste ? Dès le lendemain de la tuerie de Montauban, le vendredi 16 mars, les renseignements intérieurs de Toulouse produisent une liste de six noms d'islamistes radicaux présumés, dont fait partie Mohamed Merah. Mais les enquêteurs de la police judiciaire privilégient une toute autre piste. C'est clairement la piste néo-nazie, la piste d'un ancien militaire qui se vengerait parce qu'il a été viré ou parce qu'on ne sait quoi, qui se dégage après les mœurs des parachutistes à Montauban. Avec une connotation peut-être raciste, puisque depuis le départ, les victimes sont soit maghrébines, soit noires. La psychose s'installe, notamment chez les militaires. Il est déconseillé de sortir en uniforme hors des casernes. Quelle sera la prochaine cible ? Le temps est compté, le tueur au scooter peut encore frapper à tout moment. À l'hôtel de police de Toulouse, les gardes à vue, les auditions succèdent. Les policiers sont à l'affût de la moindre information. Mais au fond, on ne sait presque rien sur ce mystérieux individu, ce tueur à scooter qui ne laisse pas de traces ADN. Celles les caméras de vidéosurveillance permettent de l'apercevoir au volant de son deux-roues. Il semble très agile et connaît bien les lieux. En visionnant les images des vidéosurveillances, les enquêteurs parviennent à reconstituer le trajet du tueur après les meurtres. Cet homme connaît cette région. Il n'emprunte pas des grandes artères, des artères passantes, des artères où potentiellement il peut y avoir des policiers, des forces de l'ordre. Il emprunte des petits chemins. L'enquête se concentre également sur le scooter. L'intérêt, c'est que ce T-Max 530, ce type de scooter est très récent, puisqu'il a été sorti d'usine au mois de janvier, 2012, et qu'en mars 2012, dans la région, vous en avez 72 seulement qui ont été volés. Les policiers pensent que le tueur n'aurait pas pris le risque de prendre son propre véhicule. Un seul de ces T-Max a été volé depuis janvier, mais le signal qui permet de le géolocaliser est introuvable. Et c'est à ce moment-là que le patron de la police judiciaire a une intuition qui va se révéler exacte. Il pense que la deuxième affaire sortira grâce à la première. La première, c'est-à-dire celle du 11 mars. Donc le premier parachutiste assassiné avait mis en vente sur Internet, sur un site, une moto. Et en examinant les correspondants qu'il avait eus sur son ordinateur pour la vente de cette moto, il relève donc toutes les adresses IP. Il y a 574 ordinateurs qui se sont connectés à cette petite annonce, dont celui du tueur. Il a fallu, pour bien comprendre le temps que prend une enquête judiciaire, il a fallu envoyer des réquisitions à tous les opérateurs, c'est-à-dire Orange, Bouillie, CFR, Free, pour avoir en face de ces numéros d'immatriculation des adresses et des noms. C'est une course contre la montre qui est effroyable. C'est la course contre la montre que les enquêteurs connaissent quand ils ont affaire à un tueur en série. Nous sommes vendredi, le lendemain du meurtre. À l'APJ de Toulouse, près de 200 enquêteurs sont rappelés pendant le week-end pour travailler sur ces adresses IP et sur d'autres pistes. À Paris, la Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, travaille de son côté pour recouper toutes ces informations. Ils vont demander 24 000 vérifications, c'est-à-dire tous les détenteurs de calibre 1143 dans la région, tous les inscrits dans des stands de tir, ces fameuses adresses IP noyées au milieu de toutes ces données. Donc la DCRI va faire mouliner ses ordinateurs tout le week-end. Et on a une dizaine de noms qui tombent, c'est-à-dire qu'on a une dizaine de personnes qui se sont connectées, qui sont connues des services de renseignement. Et parmi les dix personnes, nous avons la mère de Merah. Mais ça arrive le dimanche soir, il est un peu tard, et personne ne va au milieu de ce maquis de renseignements, en fait, tilter. Le nom de Mohamed Merah apparaît pour la première fois dans l'enquête, mais son profil ne correspond pas à celui que recherchent les policiers. Je découvre avec effroi les profils de ces personnes qui sont susceptibles d'être appliquées directement ou indirectement dans cette succession de crimes odieux. Parmi lesquels, il y a Mohamed Merah. Et je dois dire, d'ailleurs, que c'est l'affiche la moins fournie. Nous sommes lundi matin, trois jours après les meurtres de Montauban. Le tueur conserve une longueur d'avance. Ce lundi 19 mars, vers 8h, la rue Dallou, où nous nous trouvons, est calme. C'est l'heure de la prière au collège lycée Osar à Torah, qui est derrière moi. Un homme, garçon scooter, en face des grilles de l'établissement, il entre, et il ouvre le feu avec un pistolet mitrailleur qui s'enraye, puis avec une arme de calibre 11.43. Il va tuer un professeur et ses deux enfants de 5 et 3 ans. Puis il poursuit dans la cour une fillette de 8 ans, Myriam, et il va la battre, froidement, d'une balle dans la tête. Ensuite, il blesse un jeune adolescent, puis il s'enfuit, toujours avec son deux roues, comme si de rien n'était. La tragédie est indescriptible. Et sur place, on peine à y croire. L'homme, déterminé, froid, aurait pu tuer d'autres enfants si son arme ne s'était pas enrayée. C'est un choc terrible. J'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit. Je vois beaucoup d'appels sur mon téléphone, et puis c'est quand je reçois un appel de mon frère que je comprends qu'il doit se passer quelque chose de terrible. Et son propos est assez décousu, je dois dire. Et donc je ne comprends pas ce qu'il me dit. Et en même temps que je l'écoute parler, j'ai la télévision allumée sur BFM TV, et je vois le bandeau qui annonce qu'un attentat a été perpétré à l'école Otsaratora, qu'il y a eu des coups de feu, et qu'il y a probablement des morts et des blessés. L'édition spéciale consacrée au meurtre commis par celui que l'on surnomme désormais en France, le tueur Scooter. Ce matin, à Toulouse, dans une école juive, il a abattu de sang-froid à trois enfants, ainsi qu'un professeur. Le tireur semble être le même que celui qui a abattu trois militaires à Toulouse et Montauban. C'était une confirmation il y a quelques minutes de la part du président de la République, Nicolas Sarkozy. Rentrer dans une école, voir un père allongé par terre avec un gamin de 3 ans sur lui, mort 3 mètres plus tard, à l'intérieur, un autre gamin, une gamine, je veux dire que même des gens solides, tout le monde était quand même extrêmement secoué. Le président de la République arrive sur place quelques heures seulement après le drame. Nous sommes à 5 semaines de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy fait de la traque du tueur une affaire d'État. La barbarie, la sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. La haine ne peut pas gagner. La République est beaucoup plus forte que tout cela. Beaucoup plus forte. On va le retrouver. Le soir même, la campagne électorale s'arrête. La tragédie est d'ampleur nationale, le pays tout entier bouleversé. La situation est tragique. C'est la première fois en France, sauf erreur de ma part, depuis très longtemps, au moins depuis la guerre, qu'il y a un attentat terroriste qui vive des enfants dans une école. Donc le choc au-delà même de la communauté juive qui se trouve être en première ligne, le choc est national, il va vite devenir planétaire. On est devant quelque chose qu'on craignait, que les services antiterroristes craignaient. Ce que je vais dire peut-être choquer, mais on s'y attendait un jour ou l'autre parce que la meilleure police du monde ne peut pas éviter ce genre de fait, ne peut pas épier tout le monde, ne peut pas surveiller tout le monde. La tragédie fait la une de la presse internationale. Et les messages affluent. Barack Obama, le pape, tous condamnent cet acte odieux. Et les yeux du monde entier sont tournés vers Toulouse. C'est un véritable coup de tonnerre, une tragédie comme on n'en avait jamais connu en France. Les écoles et les lieux de culte sont placés sous haute surveillance. Le niveau écarlate, le plus élevé du plan Vigipirate, est activé pour la première fois dans le pays. 1500 policiers sont déployés dans les rues de Toulouse, renforcées par 450 CRS et gendarmes. Mohamed Merah devient l'homme le plus recherché de France, l'ennemi public numéro un. Les rues de Toulouse n'ont jamais vu un déploiement de forces de l'ordre aussi important. Chacun devient un suspect potentiel. La psychose est palpable. On a l'impression d'être sur une série, sur un tueur en série qui a fait un premier fait divers, qui a commis un second crime et qui est sur une troisième affaire. Le grand moment d'inquiétude, c'était entre le meurtre des enfants à l'école et la période où on ne savait pas qui c'était. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, arrive lui aussi sur place et décide de rester à Toulouse jusqu'à ce que le suspect soit arrêté. Quand un ministre de l'Intérieur vient gérer les affaires sur place, c'est de catastrophe pour les flics. Parce qu'au plan technique, non seulement ça ne facilite pas, mais ça complique les choses. parce que là, on est dans des phases normalement policières extrêmement techniques. Et si on joue ça de façon politique, ça ne va pas. Et en plus, il y avait une arrière-pensée évidente. À ce moment-là, il y avait la campagne et Sarkozy voulait récupérer des voix, ce qui n'est pas, à mon avis, très honorable, mais c'était une réalité. J'ai rendez-vous avec Claude Guéant, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, pour lui poser des questions sur son rôle exact lorsqu'il est descendu à Toulouse. Claude, vous avez pu visionner les images de vidéosurveillance de l'école. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des scènes absolument insoutenables. L'image que je garderai toute ma vie dans ma mémoire, c'est celle de Mérat se penchant sur un enfant pour que l'arme soit à portée de sa tempe pour le tuer. C'est quelque chose d'insoutenable. Vous décidez donc de rester à Toulouse. C'est Sarkozy qui vous dit « Claude, il faut rester ». C'est avec son accord, mais enfin, ça fait partie de ce que nous nous sommes dit, si vous voulez, lorsque nous nous sommes rencontrés sur le tarmac de l'aéroport, à mon arrivée et à son départ. Mais ça allait de soi. C'était une affaire majeure pour le pays. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc le fait que le ministre de l'Intérieur reste sur place, c'est quand même un signal fort pour la police. Ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à ce que ça continue. En même temps, je les connais bien, je sais les suggestions qui pèsent sur eux, il ne fallait surtout pas que le ministre de l'Intérieur les gêne. Mais en tout cas, j'étais là pour plusieurs choses. Témoigner d'abord de la tension que le gouvernement prêtait à cette affaire qui était majeure. Et puis, c'était aussi la nécessité d'avoir une communication gouvernementale de proximité. C'était indispensable. Vous allez nous trouver chafouin, mais on est en même temps à cinq semaines du premier tour. Est-ce qu'il n'y a pas en arrière-plan une volonté d'essayer de récupérer un peu cette affaire, notamment pour Nicolas Sarkozy, qui à ce moment-là n'est pas au mieux dans les sondages vis-à-vis de Marine Le Pen ? Est-ce que vous ne dites pas que c'est un peu un 11 septembre à la française ? Il faut en jouer. Non, ce n'est pas cette préoccupation qui nous a animés. Mais bien sûr, nous étions, et j'étais bien conscient, de la proximité de l'élection présidentielle. Mais mon souci, celui du président de la République, c'était d'essayer de faire en sorte, en aboutissant rapidement, de ne pas avoir d'impact de cette affaire dramatique, douloureuse pour l'ensemble des Français, sur la campagne présidentielle. Nous sommes lundi 19 mars, huit jours après le premier meurtre de militaires. La pression politique et médiatique pèse lourd sur les enquêteurs. Ils n'ont toujours pas plus d'informations sur l'identité du tueur à scooter. Mais en regardant les vidéosurveillances, une chose va pourtant attirer leur attention. L'élément qu'on peut retirer de cette scène de crime, c'est le scooter. Cette fois-ci, c'est un scooter blanc. Il n'est plus noir, il est blanc. Mais en repeignant son scooter, Mohamed Merah a commis une légère erreur. Dans la précipitation, sans doute, il a repeint le dos des rétroviseurs en blanc et le cadre. Alors que dans la version du DMAX A130 blanc, le dos des rétroviseurs est noir et le cadre est noir. Donc en gros, le scooter est blanc et noir. Alors que là, le scooter est entièrement blanc. Les policiers pensent tenir une piste. Ils rendent visite au concessionnaire de la marque. Là, il dit qu'il a eu une visite pour un DMAX A130, quelqu'un souhaitant repeindre son scooter et qu'il posait des questions sur le tracker, c'est-à-dire le dispositif de surveillance anti-vol et de géolocalisation. Et quand on lui soumet un certain nombre d'identités, il dit, oui, je connais les frères Merah parce que ce sont des notards. Et effectivement, il dit l'un des deux, il ne se souvient plus, l'un des deux est venu me voir pour me poser cette question. Ce sont des indices qui sont suffisamment sérieux et probants pour qu'on soit vraiment convaincu qu'il faut aller chercher Mohamed Merah. Mohamed Merah. Ce nom réapparaît dans l'enquête, mais cette fois-ci, la piste de ce jeune délinquant est prise très au sérieux. D'autant que son nom était sorti dans une liste que les services de renseignement toulousains avaient produit trois jours avant les meurtres de l'école juive. Quelle est la raison pour laquelle il n'a pas été interpellé le vendredi, le samedi ou le dimanche ? L'attentat du lundi matin au Tsaratora, c'est vraiment l'attentat de trop. C'est celui qui n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, négligence de la part des enquêteurs ou défaut de communication entre les services de police ? Toujours est-il que l'étau se resserre autour de Mohamed Merah. Qui est ce jeune Toulousain affiché par les services de renseignement ? Son profil atypique intrigue. Le parcours de Mohamed Merah est celui d'un jeune de banlieue à la dérive. Une enfance au Mirail, puis dans le quartier des Isars, une zone prioritaire de Toulouse où pullulent les trafics en tout genre. C'est ici, dans cette maison, qu'a vécu la famille Merah. La mère de Mohamed, Zoulika, divorcée depuis 1993, y vit seule avec ses enfants. Très vite, Abdelkader, le grand frère, devient le seul modèle masculin du petit dernier. Ce frère délinquant, violent, radicalisé, va s'en prendre à Mohamed et lui inculquer les lois de la cité. Encore collégien, Mohamed lève la main sur sa mère et personne n'arrive à gérer ces crises de violence. Résultat, dès janvier 2002, une longue série de placements au foyer, mais invariablement, l'adolescent retourne dans son quartier, ici aux Isars, et tombe très vite dans l'engrenage de la délinquance. Mohamed Merah grandit sans repères. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 5 ans. Quelques années plus tard, son père est arrêté pour trafic de drogue. Il retourne en Algérie, laissant derrière lui ses 5 enfants. Il est très jeune, il a 6 ans à peu près. Le père disparaît. Bon, de temps en temps, il réapparaît. Mais enfin, il abandonne, il n'est plus là. Et la mère est incapable d'assumer réellement un rôle éducatif, un rôle d'autorité. Et elle-même, elle est tellement dépassée. C'est le dernier dans la fratrie des Merah. C'est le dernier. Le jeune Mohamed est placé pour la première fois en foyer à l'âge de 9 ans. Sa scolarité est chaotique et les rapports des éducateurs sont alarmants. C'est un enfant déprimé qui ressent une forte angoisse d'abandon. Il est en danger par manque d'un cadre éducatif minimum. Il grandit, il fait des bêtises, pas des braquages, pas des choses très, très graves. Mais on voit que très rapidement, il peut partir en sucette et partir en vrille. Sur ces images trouvées sur Internet, Mohamed Merah et ses copains font des démonstrations de stunt filmées par l'un d'entre eux. Sans aucune autorité parentale, l'adolescent devient rapidement incontrôlable. Je me suis rendu compte, en m'interrogeant sur les dossiers et en le voyant réagir et en entendant aussi certains garçons qu'il connaissait bien, qu'il était capable d'une extrême violence dans certaines situations. À 14 ans, il frappe une assistante sociale et connaît pour la première fois les juridictions pour enfants. Il accumule les délits mineurs et à l'âge de 17 ans, il est astreint à un suivi judiciaire. À cette même période, il est apprenti chez un carrossier et donne aussi un coup de main à la sandwicherie le ballon d'or tenu par Frédéric Mercadal, l'entraîneur du club de foot des Isards. Fred, tu as bien connu Mohamed Merah, tu l'as même connu tout petit. Tu me disais vers 3-4 ans. C'est ça, oui. C'est un jeune justement que j'ai connu dès son enfance. Donc c'était un petit peu comme un caméléon qui changeait de couleur. Il avait plusieurs personnalités. Ça veut dire que le lundi, il était capable de vous faire la bise. Il avait beaucoup de respect, il avait beaucoup de sympathie. Et le mardi, justement, d'avoir seulement une poignée de main, quitte même parfois à chercher un petit peu le conflit. Bon, c'était pas régulier, mais c'est vrai que souvent, on avait cette impression qu'on avait du mal à le cerner parce que c'était quelqu'un qui avait plusieurs visages. Vous avez passé aussi du temps avec sa famille. Quel genre de famille c'était ? C'était une famille, de toute façon, qui a grandi dans un environnement où il y avait 80% des non-musulmans. Il n'y avait pas d'a priori, il n'y avait pas de contexte religieux. Bien au contraire. Est-ce qu'on peut dire que Mera est d'une certaine façon l'emblème du malaise de beaucoup de quartiers en France ? C'est un jeune qui s'est perdu à un moment donné dans sa vie, qui avait des problèmes psychologiques comme beaucoup de jeunes, qui à un moment donné, à force de brasser du noir, à force d'aller dans un contexte défavorable, d'échec en échec, tant au niveau sentimental qu'au niveau amical, et même familial, et surtout professionnel, qu'est-ce qu'il vous reste, M. K ? Il ne vous reste plus rien. La dérive est absolue. Chacun dérive à sa façon. Mais c'est vrai que c'est complètement terrible ce qu'il a fait parce que je ne pensais pas qu'un jour, il y a quelques années en arrière, qu'il pouvait être l'auteur de tout ce qui s'est passé il y a presque deux ans. À 18 ans, Mohamed Merah a déjà accumulé 15 condamnations pour divers délits. Le coup près tombe après un vol de sac à main. Il est à présent majeur et donc passible d'une peine d'emprisonnement. Il va se voir infliger une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme. Il a 18 ans et demi, à peu près. C'est en 2007. Il a ressenti la peine qui a été prononcée comme étant très dur et injuste et parce qu'il était maghrébat et qu'il n'était plus puni que les autres. Il a ressenti cela comme ça. Il y a toute une série de déceptions où il a l'impression qu'il ne pourra jamais être dans l'affirmation de soi. Lors de ce séjour à la prison de Sès, près de Toulouse, Mohamed Merah apparaît pourtant comme un détenu modèle. Son intérêt pour la religion grandit. il décide de se convertir à l'islam et se lève désormais la nuit pour prier. Donc, Merah, qui disait à sa mère tout petit « Il y a un monsieur qui parle dans ma tête » est un personnage dissocié, un personnage double. Et l'investissement religieux correspond à un moment de souffrance, d'abandon, et où il a l'impression de ne pas pouvoir être accepté. À sa sortie de prison, Mohamed Merah est arrêté pour conduire sans permis. Il est de nouveau incarcéré, son comportement change du tout au tout. Il tente de se suicider par pendaison dans sa cellule la veille de Noël 2008. Il a tout juste 20 ans. Le psychologue Alain Penin est mandaté par la justice pour dresser son expertise. Les conclusions de mon rapport sont axées sur la fragilité psychique de ce garçon, sur un bilan comportemental qui est assez désastreux puisqu'on est face à une succession d'actes d'opposition, d'actes de délinquance. Et cet ancrage sur les intérêts islamiques, moi, sont des éléments qui me font conclure dans mon rapport qu'on est face à une dangerosité potentielle. Et j'alerte, effectivement, à l'institution sur des risques éventuels de nouveaux passages à l'acte antisociaux si des mesures éducatives et si des mesures psychothérapiques ne sont pas mises en place. Mais il n'y aura pas de suivi psychothérapique. Livré à lui-même, le jeune homme plonge dans le fondamentalisme. Il subit l'influence de son frère Abdelkader, le religieux de la famille. Celui-ci est un salafiste connu pour ses positions extrémistes. Ce frère est quelqu'un de très important. pour Mohamed Merah, notamment apparemment pour l'enseignement qu'il a reçu, l'enseignement religieux qu'il a reçu. C'est son frère qu'il va trouver, qu'il va retrouver en Égypte pour des stages, entre guillemets, ou des cours sur l'islam dans une grande école coranique égyptienne du Caire. A Toulouse, les deux frères Merah fréquentent la mosquée du Mirail, dont l'imam est réputé pour ses positions extrémistes. Pour la première fois, Mohamed Merah va être fiché par les services de renseignement toulousains. Comment un jeune de cité comme Mohamed Merah a-t-il pu verser dans l'islamisme radical ? Serait-ce son séjour en prison ou l'influence de son frère aîné Abdelkader qui l'a fait basculer ? Délicat à dire. Une seule chose est sûre, en septembre et en octobre 2010, sur le chemin de son djihad personnel, Mohamed s'arrête chez Abdelkader qui était alors étudiant en religion au Caire. A cette date, le jeune baroudeur rêve d'intégrer Al-Qaïda. Interrogé à ce sujet par les policiers, Abdelkader a confirmé ce désir de son frère. Mais il précise personnellement avoir refusé de l'accompagner, ne s'entend pas prêt, dit-il, à porter l'étendard. Un an après sa sortie de prison, Mohamed Merah est déterminé à rejoindre le djihad armé. Il décide de se rendre en Syrie où il veut entrer en contact avec les membres d'Al-Qaïda. Il va se déplacer au Moyen-Orient, il va aller en Turquie, il va aller en Jordanie, il va aller en Israël, il va aller en Égypte. Et puis, à un moment, il va aller en Afghanistan. Et ce qui va attirer l'attention, c'est qu'il descend dans une zone où il y a les talibans qui sont très puissants, dans la zone de Kandar. Et là, il va être interpellé par l'armée afghane qui va le remettre aux militaires américains et les militaires américains vont par précaution le renvoyer en France, l'inscrire sur une no-fly list, ça veut dire qu'il est interdit de séjour aux Etats-Unis. À Toulouse, son séjour dans le fièvre des talibans ne passe pas inaperçu. Les services de renseignement décident de ne plus le quitter des yeux. Entre février et juin 2011, il y a 52 surveillances de Mohamed Merah qui englobent des écoutes téléphoniques, des surveillances de ses adresses internet, une caméra qui va être installée en face de la porte de son domicile et qui donne sur son domicile et des filatures physiques. Le jeune homme est sur ses gardes. Il ne passe ses appels que de cabine téléphonique. À son domicile, les volets restent clos. les services de renseignement à Toulouse sont convaincus que Mohamed Merah cache quelque chose. À l'issue de ces surveillances, ils ont demandé à leur centrale à Paris de pouvoir judiciariser ce dossier. Parce que le comportement de Mohamed Merah, même s'il s'habillait fashion et même s'il allait en boîte de nuit, était quand même extrêmement inquiétant. Il cachait des choses. Il les semait en voiture. Il roulait comme un fou. Il grillait les feux rouges. Il y avait quand même un souci. et les policiers du Renseignement intérieur de Toulouse voulaient que ce cas soit traité un peu plus sérieusement. Mais leur centrale n'a jamais répondu à cette demande. À Levallois-Péret, la direction centrale des renseignements intérieurs donne l'ordre de stopper la surveillance faute de preuves suffisantes sur la dangerosité de Mohamed Merah. Après 1200 heures de traque, l'enquête n'ira pas plus loin. Récapitulons. Au total, Merah effectue trois voyages au Proche-Orient, notamment en Israël et il se rend aussi en Afghanistan et au Pakistan. Le 14 novembre 2011, il est finalement interrogé ici à la direction régionale du Renseignement intérieur par deux fonctionnaires envoyés spécialement de Paris. La direction centrale a donc pris le dossier en main. C'est Paris désormais qui pose les questions et Paris qui va rédiger le rapport final. En attendant, eh bien aucune suite. La surveillance va même carrément être mise entre parenthèses alors que nous sommes à moins de quatre mois du premier meurtre. En août 2011, Mohamed Merah est absent de son domicile. Les policiers apprendront plus tard qu'il s'est rendu au Pakistan. Lors de son interrogatoire en novembre, le jeune homme doit s'expliquer sur ses deux mois d'absence. Mohamed Merah leur fait un grand jeu de bluff. Il leur apporte une clé USB qui contient toutes les photos de ses voyages, des sites touristiques au Pakistan, de la or, de certaines mosquées, de certains... Que des lieux touristiques. Il explique qu'il était parti là-bas pour essayer de trouver une femme. Mais son voyage au Pakistan n'a qu'un seul but. Trouver des combattants d'Al-Qaïda. Il parviendra à entrer en contact avec eux dans les montagnes du Waziristan. Il a eu un entraînement au tir pendant deux jours, ce qui est assez peu. Et aussi, ils lui ont proposé de faire un attentat kamikaze avec une ceinture d'explosif. Et Mohamed Merah a tenu d'ailleurs à voir cette ceinture d'explosif même s'il ne voulait pas faire cette action-là et qu'il préférait rentrer en France pour agir lui-même et faire son djihad sur le territoire français. Quelques mois suffiront pour qu'il mette à exécution son projet terroriste. La direction des renseignements a-t-elle commis une grossière erreur en arrêtant la surveillance de Mohamed Merah ? Y aurait-il eu un problème d'évaluation ? Les policiers toulousains, eux, pensent que Merah est potentiellement dangereux. Mais les officiers du renseignement descendus de Paris pour l'interroger estiment qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre la surveillance. À moins qu'ils aient une autre idée en tête. Faire de Merah un indique. La thèse de l'indique, maintes fois évoquée dans la presse, est tout à fait crédible. Dans son rapport, la direction centrale des renseignements intérieurs estime que Mohamed Merah pourrait présenter un intérêt. Autrement dit, il voulait le recruter. Le résultat de ce rapport qui est envoyé à sa direction régionale à Toulouse, c'est nous n'avons pas la preuve de contact entre Mohamed Merah et des groupes islamistes radicaux ou al-Qaïda. Toutefois, le profil de voyageur de cet individu peut être intéressant pour notre thématique. En creux, ça veut dire essayer quand même de voir si vous ne pouvez pas le recruter comme informateur, de le retourner pour qu'il nous donne des tuyaux sur ses filières. Mais à Toulouse, les officiers du renseignement pensent que le jeune homme n'est pas fiable. Le R.I. de Toulouse dit non. Cet individu est trop inquiétant, trop dangereux, on n'a pas confiance en lui, on ne va pas s'en servir comme informateur. Donc, il ne donne pas suite. Mais le 20 janvier 2012, en quelque sorte, la surveillance de Mohamed Merah sur ordre de la centrale s'arrête. Il avait sous la main, ils l'avaient repéré, ils l'ont travaillé, ils l'ont signalé, ils ont estimé à juste titre qu'il était dangereux, qu'il pouvait à un moment déraper. Tout ça, ils l'ont dit, ils l'ont fait. De ce point de vue-là, ils n'ont rien à se reprocher. Mais le fait est qu'il a dérapé et que ce type qu'ils avaient sous la main, ils n'ont pas pu le maîtriser. Le 19 mars, quelques heures après le drame de l'école juive, les policiers ont donc l'intime conviction que Mohamed Merah et son frère Abdelkader sont impliqués dans la série de meurtres à Toulouse et Montauban. À ce stade de l'enquête, Mohamed et Abdelkader Merah sont tous les deux suspectés d'être le tueur au scooter. Immédiatement, une surveillance s'organise autour de leur domicile, ici, au 17 de la rue du sergent Vigné, dernier domicile connu de Mohamed qu'ils espèrent interpeller. Une petite caméra est placée ici, au premier étage de l'église réformée évangélique, le centre protestant, juste en face du balcon de Mohamed. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre que le piège se referme. Les policiers attendent un signe de vie de Mohamed Merah. Les heures passent. Rien ne bouge dans cet appartement qu'ils surveillent jour et nuit. Le mardi matin, en fait, assez tôt, un hélicoptère de la gendarmerie nationale tourne autour du pâté de maison et cet hélicoptère, en fait, va susciter l'inquiétude, sans doute, de Mohamed Merah puisqu'il va ouvrir très rapidement les volets de son appartement, passer très rapidement la tête par la fenêtre et à ce moment-là, on va prendre une photo de lui et on va l'identifier. Donc, le mardi matin, on a logé Mohamed Merah, c'est-à-dire qu'on sait vraiment qu'il est à son domicile. La décision est prise d'attendre la nuit avant d'intervenir. Les hommes du RAID se positionnent. On s'était aperçu plusieurs mois auparavant qu'il avait l'habitude de faire sa première prière à 4h du matin, vers les 4h du matin et il a donc été décidé de venir le chercher à son domicile plutôt vers les 3h du matin pour être sûr de le cueillir alors qu'il était en plein sommeil. 9 fois sur 10, lorsque le RAID se rend à un domicile pour faire une interpellation, notamment en pleine nuit, ça se passe toujours sans problème. Quand vous voyez rentrer des hommes lourdement armés en cagoule dans votre appartement en pleine nuit, il y a un effet de surprise de 1 à 2 secondes qui joue bien évidemment en votre faveur. Là, le problème, c'est que Mohamed Merah est réveillé. Il est 22h. Les policiers pensent que Mohamed Merah dort alors que celui-ci a réussi à échapper à leur vigilance pendant plusieurs heures. Il est environ 22h quand le suspect numéro 1, Merah, quitte son domicile sans être inquiété parce qu'il part par cette porte de garage dont il a la clé. Que va-t-il faire ? Il va rendre visite à une de ses amies et lui demande si elle serait d'accord pour l'héberger dans les prochains jours sentant peut-être que l'étau se resserre autour de lui. Il passe aussi aux Isards voir quelques copains près de la poste et sur le chemin du retour, il s'arrête dans une cabine téléphonique pour contacter une journaliste de France 24 et revendiquer les meurtres et des militaires et de l'école juive. Quand il retourne chez lui, vers 2h du matin, personne n'a rien vu. Ça, c'est un peu bizarre. À ici les Moulineaux, au siège de France 24, cet appel n'est d'abord pas pris au sérieux. Mais très vite, Mohamed Merah donne des détails sur les crimes. Il explique aussi son mobile, venger ses frères tués en Afghanistan par des militaires français. Ce soir-là, il dépose également chez son ami un testament et les vidéos de ses meurtres. À son retour, à son domicile, il repasse par le garage sans attirer l'attention des policiers. Une faille dans le système de surveillance qui aurait pu avoir des conséquences terribles si le tueur était de nouveau passé à l'acte. C'est effectivement quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. C'est extravagant, même. Qui tient à quand même des considérations techniques, si vous voulez. Deux types de considérations techniques. c'est que la surveillance était serrée mais en même temps elle ne pouvait pas être visible. Donc, vous savez, c'est difficile de concilier les inconciliables. Deuxièmement, les effectifs de surveillance faisaient la surveillance du périmètre mais ils n'avaient pas de connaissance de l'intérieur de l'immeuble. Et selon ce qui a été reconstitué, il est passé effectivement par un sous-sol qui n'était pas surveillé. Vous n'aviez pas de plan, vous n'aviez rien concernant cet immeuble pour voir les sorties possibles ? À ma connaissance, non. À 3 heures du matin, les hommes du raid, ignorant qu'il est encore éveillé, décident donc de l'interpeller. Mohamed Mera est dans son sofa et il entend un léger bruit, des frottements dans le couloir parce qu'il ne dort pas. En fait, il regarde la télévision sur son canapé et il va s'apercevoir que sous la porte, il n'y a pas de lumière dans le hall d'entrée. Ça va éveiller ses soupçons, il n'a aucune certitude, il ne sait pas du tout ce qui se passe mais il se dit que si les voisins rentrent en pleine nuit, ils auront tendance à allumer la lumière, ce qui n'est pas le cas. Et là, il décide de prendre un risque et de tirer à travers la porte alors même que les forces de l'ordre sont en train de pénétrer dans son appartement. Les policiers ripostent. L'un d'entre eux est blessé, une colonne d'eau explose inondant l'appartement. Le raid est forcé et de se replier. La première tentative d'interpellation est un échec. Le quartier est bouclé. S'entame alors un dialogue avec le forcené qui va durer plusieurs heures. Le raid installe son QG dans un appartement au rez-de-chaussée habité par deux jeunes femmes. Florence, votre histoire est peu banale, vous étiez la voisine de Mohamed Merah. comment ça se passe précisément ? C'est-à-dire, une nuit, la police arrive chez vous ? C'est à peu près ça. Moi et ma compagne, on a été réveillés par la fille de ma compagne qui est totalement apeurée, qui rentre dans la chambre, apeurée, et qui dit qu'il y a des coups de feu. Et là, on se réveille brutalement et on dit mais c'est pas vrai. Et là, on entend les coups de feu et vraiment, comme des mitraillettes, avec vraiment un boucan monstre. Et là, on prend énormément peur. Vous l'entendez depuis votre appartement ? Depuis la chambre, oui. Il se parle, les policiers sont dans le couloir et lui, chez lui ? Voilà, c'est ça. Donc, il crie forcément ? Lui, il crie. Il crie quoi ? Alors, ses premiers mots, c'est je veux téléphoner à ma mère et à mon frère. Ça, c'est ses premiers mots. Là, sur ses premiers mots, on le sent vraiment énervé, apeuré, en pleurs. et très vite, mais très vite, la seconde après, il sait, je suis un soldat du djihad, je fais le djihad, je suis en guerre, voilà. Et on entend beaucoup, beaucoup sa colère, sa rage, et pour lui, c'est un soldat. Après, donc, à un moment, vers les 7h du matin, donc, ils ont pris des taquil-walkis. mais c'était comme si c'était un jeu, en fait, pour qu'il ait les taquil-walkis, donc, il y a un homme du red qui lui a balancé par le balcon, de l'extérieur, par le balcon, donc, il fallait que lui tape à la porte, pour qu'il soit à la porte, à sa porte d'entrée, et pas au balcon, pour pas qu'il tire sur la personne qui balance le taquil-walkis. et il le faisait. Il était très, très coopératif, comme si, vraiment, il connaissait les personnes. Et il se racontait énormément, énormément, énormément. Au petit matin, la situation n'est pas brillante. L'interpellation ne devait durer que quelques minutes et il faut à présent tenter de maîtriser le forcené, toujours cloîtré chez lui, prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Les habitants sont évacués par sécurité alors que la presse s'installe à proximité. Dans l'immeuble, le dialogue se poursuit. Très vite, Mohamed Mera exige de parler à un interlocuteur en particulier, un certain Hassan, un agent des services de renseignement de Toulouse qui le suit depuis quelques années. Et il y a un échange sur le mode, d'ailleurs, du tutoiement entre ces deux hommes qui se connaissent. Mera confirme d'abord que c'est bien lui qui a tué le militaire à proximité du gymnase. Il confirme, c'est lui, que c'est lui qui a tiré à proximité du distributeur au 17 MRG Père Montauban. Il confirme aussi que c'est lui qui est l'auteur de la fusillade de la tuerie à Osara Thora. Il en est fier, c'est un acte de revendication et il ne manifeste d'ailleurs aucun remords et aucun sentiment de culpabilité. C'est assez frappant. Si vous me tuez, je mourrai avec le sourire. Je ne regrette rien et si c'était à refaire, je le referai. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas en avoir tué plus. Le dialogue avec les policiers dure toute la journée. Mohamed Merah explique qu'il est un envoyé d'Al-Qaïda, qu'il a choisi ses cibles et qu'il est prêt à mourir les armes à la main. Ça fait 15 heures que les policiers négocient avec le forcené. Mohamed Merah dit qu'il va se rendre mais il essaye de gagner du temps. Il souhaite se reposer. En réalité, c'est une stratégie pour prendre des forces avant l'affrontement. À 22h45, très exactement, il nous dit qu'il n'a pas l'intention de se rendre et qu'il ira jusqu'au bout et qu'il essaiera de tuer un maximum d'hommes du raid. Pendant toute la nuit, le raid tente d'établir le contact avec Mohamed Merah. De longues heures passent sans que celui-ci ne se manifeste. Il est donc décidé d'intervenir et la consigne serait la suivante. Il faut prendre Mohamed Merah vivant. Donc, on va, par des explosions très ciblées, arracher les volets et les fenêtres de l'appartement de Mohamed Merah. Ensuite, à peu près toutes les demi-heures, on va grenader son appartement avec des grenades flashbangs qui sont des grenades éclairantes, très fortes, qui ont vraiment pour raison d'être de le tenir réveillé et de le fatiguer et de créer chez lui une tension nerveuse. Malgré les détonations, il n'y a aucun signe de vie dans l'appartement. Mohamed Merah est-il mort ? Personne ne le sait. Le jeudi matin, le feu vert des autorités est donné. A 10h30, les premiers hommes cagoulés pénètrent dans l'appartement. C'est un tout petit appartement qui fait 38 mètres carrés. Il fait sombre puisque l'électricité est coupée, le gaz a été coupé et vous avez une vingtaine de centimètres d'eau dans l'appartement couvert de détritus. Les meubles sont renversés. C'est une vraie zone de combat. Une vraie zone de combat. Les caméras de détection décèlent une présence entre les toilettes et la salle de bain. Et puis, on décide de faire un trou dans la première paroi où possiblement Mohamed Merah peut-être, c'est-à-dire la paroi des toilettes. On fait un petit trou pour envoyer un gaz lacrymogène extrêmement puissant. Et au moment où l'on commence à percer le trou de la cloison des toilettes, dans la pièce d'à côté, Mohamed Merah sort comme un diable de sa boîte. Il sort avec son arme, son col 45, avec chargeur long et il se met à ouvrir le feu immédiatement sur les hommes du raid. Les échanges de tirs sont extrêmement violents. Les rafales durent de longues minutes. à ce moment-là, Mohamed Merah fait face à une dizaine de policiers. Et on entend en direct sur BFM TV à bientôt 11h30, c'est coup de feu qui continue. Il a sur lui un certain nombre de couches de vêtements et notamment un gilet pare-balles. Il a beau être touché à diverses reprises, y compris par un sniper qui lui transperce le poignet, il reste debout et il continue à tirer. Il se réfugie contre un mur sous les fenêtres alors que des policiers sont en train d'intervenir par l'extérieur. C'est en montant sur la logia. Là, le premier policier qui arrive sur la logia se fait tirer dessus, il est blessé, tombe. Et il va commettre une erreur, c'est-à-dire que pour être sûr de tuer ce médecin, il va basculer le buste très légèrement et ça suffira aux snipers qui se trouvent dans le jardin en face pour le neutraliser. La suite de notre édition spéciale sur BFMTV à 14h. Regardez cette image, ce sont les hommes du RAID qui quittent la caserne où ils étaient positionnés. C'est la fin de l'opération. Mohamed Merah est mort. C'est la fin, effectivement. 11 jours après le premier meurtre, le force aîné est hors d'état de nuire. C'est à 11h30. Dialogue avec Hassan, tentative de négociation, rien n'y fait. Il va être tué d'une balle dans la tête, il tombe de son balcon sur l'herbe. Pour beaucoup, l'annonce de sa mort est un soulagement mais elle soulève aussi de nombreuses questions. Quelles étaient ses réelles motivations ? Avaient-ils des complices ? Faisaient-ils même partie d'un réseau ? Des interrogations auxquelles il sera désormais très difficile évidemment de répondre. Mais d'ailleurs, n'aurait-on vraiment pas pu capturer Mohamed Merah vivant ? L'enquête autour de Mohamed Merah est loin d'être terminée. Dès le lendemain de sa mort, la presse s'interroge sur les zones d'ombre de cette affaire. Comment un homme seul, armé d'un Colt 45, a-t-il pu tenir tête à une dizaine de policiers surentraînés ? Les méthodes du raid sont très critiquées. Pourquoi par exemple ne pas avoir utilisé de gaz pour le neutraliser ? Pour Christian Proutot, fondateur du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, on aurait pu aisément maîtriser le forcené sans aller à la confrontation. Il était professionnellement facile d'intervenir avec les moyens les plus élémentaires opérationnels qui sont du CB en poudre qui est un gaz qui n'est pas un gaz neurotexique, qui est un gaz incapacitant. Ce gaz mis par les conduits d'aération ou par les fenêtres, à forte dose, personne, vous m'entendez, ne peut résister. On gaz à mort et puis on attend qu'ils sortent. Où était l'urgence ? Expliquez-moi. D'autres questions ont été soulevées après l'assaut du raid. Les policiers auraient-ils reçu l'ordre d'exécuter Mohamed Merah ? Quant à savoir si Mohamed Merah était un élément gênant, si on a cherché à l'éliminer pour l'empêcher de parler, ça me paraît complètement aberrant. Ça n'a aucun sens. L'empêchait de parler sur quoi ? Sur le fait qu'on ait voulu faire de lui une taupe ? Est-ce qu'il le savait seulement quand il est mort ? Est-ce qu'il le savait seulement quand il a été approché par des policiers de Paris ? Quand vous tuez un suspect comme ça, quand un suspect disparaît, c'est un pan entier d'une enquête et d'une procédure, d'une enquête qui disparaît. Qui a-t-il vu vraiment en Afghanistan ? Qui a-t-il vu vraiment en Pakistan ? Qui a-t-il vu en Égypte ? Il est parti avec des secrets. Les obsèques de Mohamed Merah se déroulent à Toulouse, sous surveillance renforcée huit jours après sa mort. Il est enterré à l'extrémité du carré musulman. Son nom n'apparaît pas sur sa tombe. Dans l'entourage de Mohamed Merah, son frère Abdelkader est incarcéré. Il est soupçonné de complicité d'assassinat. Quel enseignement tirer de cette affaire ? L'IGPN, la police des polices, a rendu un rapport sur les éventuelles failles lors de la surveillance et l'assaut du RAID. Des défaillances sont notées, mais rien qu'ils ne viennent véritablement remettre en cause le travail des policiers. Néanmoins, le chef du RAID, Amaury de Haute-Cloque, sera limogé dans les mois qui suivront. Rien à voir ? À Paris, comme à Toulouse, l'enquête se poursuit pour trouver des éventuels complices de Mohamed Merah. J'ai fait ça tout seul. Une phrase que Mohamed Merah a souvent répétée lors des négociations avec le RAID. Niant toute implication d'autres membres de sa famille dans ses agissements. Alors, qui était Merah ? Le bras armé d'un réseau terroriste ? Quelqu'un qui obéissait à son frère ou un loup solitaire ? Même si aujourd'hui, la mise au jour d'éventuels complices piétinent, les trois pistes sont toujours d'actualité pour les différents acteurs de cette affaire. Après plus d'un an et demi d'enquête, il y a deux personnes en prison, son frère, qui vraisemblablement connaissait des éléments sur Mohamed Merah. Et puis, un autre individu, mais qui n'a rien à voir avec la préparation de l'attentat, la commission de l'attentat, qui a joué un rôle. Il a vendu le pistolet mitrailleur Uzi plus le gilet pare-balle à Mohamed Merah. Ce sont les deux personnes qui apparaissent. Par contre, dans la commission de l'attentat, Mohamed Merah était bien seul. C'est un loup solitaire. Mais comme tous les loups solitaires, si vous voulez, il vient d'une meute. Il vient d'une meute de djihadistes. Son frère était dans cette meute. L'affaire Merah a révélé au grand public un nouveau type de terrorisme qui serait le fait d'un homme en apparence isolé, plus ou moins intégré dans la société. C'est le djihadisme 2.0. Un idéologue syrien qui était anciennement le responsable des relations publiques de Ben Laden qui s'appelle Abu Mossab Suri a conçu un nouveau système qui est vraiment le produit de l'Internet parce que c'est un traité de plusieurs milliers de pages sur l'Internet qui conseille de former des gens et qu'ensuite on va réintroduire dans leur pays d'origine, idéalement en Occident du reste. Et là, ils seront activés ou ils s'activeront eux-mêmes en fonction de l'opportunité. On a affaire à une nouvelle forme d'action qui est une action beaucoup plus isolée, qui n'est pas liée au réseau et qui est beaucoup moins décelable. Ces djihadistes de nouvelle génération, auto-radicalisés, frappent dans leur pays des cibles symboliques afin de marquer des esprits. Et des Mohamed Merah en puissance, il y en aurait aujourd'hui des centaines en France. Vous avez 200 personnes qui sont allées en Syrie et qui sont revenues en France, 200 personnes qui sont allées combattre ou qui combattent en Syrie. 200 personnes. Voilà. Ça vous donne une idée. Et vous avez des milliers de personnes qui vont sur des sites radicaux et qui se radicalisent et qui ne sont pas passées à l'acte. Mais voilà, voilà l'importance de la mouvance des milliers de personnes. Près de deux ans après les meurtres, la ferméra comporte toujours de nombreuses zones d'ombre. Elle a marqué un tournant pour la société et pour les services de renseignement. Car rien ne permettait jusqu'à cette série de meurtres de faire entrer ce genre de profil dans un schéma terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada